INA, podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime de Lord Arthur Saville, drame radiophonique de Janine Rellambert, d'après une nouvelle d'Oscar Wilde, avec Michel Bouquet dans le rôle de Lord Arthur et par ordre d'entrée en onde, Martine Ferrière, Rosie Varte, Jean Ozen, Anne Caprille, Yves Duchâteau, Charlotte Clasys, Raymond Pellissier, Laurence Weber, Marcel Lestan, Lucienne Givry, André Rébaz et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Madeleine Sola Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Quelle merveilleuse réception, Lady Windermere Six ministres, avec toutes leurs décorations Les plus jolies femmes de Londres dans leurs toilettes les plus chics Les prédicateurs en vogue Et les radicaux les plus violents Il n'y a que vous pour réunir avec succès des gens aussi divers Et n'oubliez pas, Duchesse, tout un essein d'évêque Dans le sillage d'une prima donna foroplette Sans compter la princesse Sophie de Karlsru Qui exhibe ses émerauds au déri à tort et à travers Quant à ma salle de souper Elle est absolument bourrée de génie Venez donc que je vous présente Comme on comprend que vous attiriez toutes les célébrités de cette fin de siècle, Lady Windermere Vous avez une personnalité si originale Mon Dieu, ma chère J'ai trois mariages à mon actif Mais comme je n'ai jamais changé d'amant Le monde a renoncé à médire sur mon compte Voulez-vous connaître le secret de ma jeunesse persistante ? Ma passion est freinée du plaisir Venez, venez, Duchesse Mais où est donc passé mon chirome ancien ? Comment ? Vous avez ici ce soir un de ces hommes qui… En figurez-vous que je ne saurais vivre sans lui désormais Il vient examiner ma main deux fois par semaine Cependant inviter à une soirée un manucule en somme Mais non ! Un chirome ancien Duchesse Il interprète les lignes de la main et vous dit la bonne aventure La mauvaise aussi, à l'occasion. Vous n'avez pas rencontré Mr. Podger, cela d'Arthur, je le cherche. Je ne le connais pas, Lady Windermere. Vous ne connaissez pas mon curum ancien ? Venez, je vais vous présenter. Si vous voyez ma montagne de la lune, duchesse, et quant à ma ligne de cœur, j'adore que Mr. Podger soit indiscret à propos de la ligne de cœur des gens. Figurez-vous qu'il a dit tout à l'heure à Sir Thomas qu'il serait en danger de naufrage lors de son prochain voyage et qu'il avait en inversion les chats et les radicaux. Quant à M. de Kolov, l'ambassadeur de Russie, lui-même, il a refusé obstinément de se déganter. Votre Mr. Podger a-t-il révélé l'avenir de Lady Fermant ? Plutôt son passé, la pauvre. Il lui a déclaré à haute voix devant tout le monde qu'elle n'aimait en aucune façon la musique, mais énormément les musiciens. Ah, voilà mon homme de main. Mais Sir Podger, venez donc par ici. Lord Arthur Saville meurt d'envie de se faire déchiffrer sa main. Mais très volontiers. Vous ne prétendez pas nous apprendre que ce beau jeune homme est fiancé à Sybille Merton, l'une des plus jolies jeunes filles de Londres. La nouvelle apparut dans le Morning Post il y a un mois. Montrez-moi votre main droite, je vous prie, Lord Arthur. La droite ? La voilà. Bien ouverte. C'est cela. Oh. Mais qu'avez-vous, Mr. Podgers ? Vous ne dites rien. J'attends, Mr. Podgers. Mais nous attendons tous. Et avec quelle impatience. Votre main gauche, s'il vous plaît. C'est un examen tout à fait sérieux. Voyez la tête que fait votre chiromancien. Il a l'air en trance. Moi, ça m'impressionne. Chut. Eh bien, Mr. Podgers ? C'est... C'est assurément la main d'un jeune homme charmant. Bien entendu. Mais il nous faut des détails. Que va-t-il arriver à Lord Arthur ? Eh bien... Prochainement, Lord Arthur va faire un voyage. Mais naturellement, son voyage de noces. Et puis ? Il perdra un parent. Oh, un parent éloigné, rien de plus. Oh, à notre époque, nul ne se soucie plus des parents éloignés. Ils sont passés de mode. Je suis abominablement déçue, Podgers. Vous n'êtes pas drôles du tout. Si nous allions souper, mes amis, venez donc. Moi, je trouve ça très amusant, la chiromancie. Connaître son avenir et savoir ainsi ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, on le fait quand même. Mais c'est si agréable d'être prévenu. Où donc est mon éventail en écaille ? Oh, merci, Sœur Thomas. Mille fois merci. Mr. Podgers. Vous venez, mon chœur Lord Arthur. Mr. Podgers, un instant, je vous prie. C'est que Lady Windermere nous a priés de la Suisse. Cela importe peu pour le moment. Mr. Podgers, j'ai mené jusqu'ici la vie raffinée et luxueuse d'un jeune homme qui possède naissance et fortune, une vie très insouciante. Et voilà que je viens de prendre conscience du mystère terrible du destin, de la signification effarante de la fatalité. Cela à cause de votre réaction devant ma main. Cette main, la voici à nouveau, Mr. Podgers. Dites-moi ce que vous y voyez. Je vous ai dit tout ce que... Il me faut la vérité. Je veux la connaître. Je ne suis pas un enfant. Mais, Milord, qu'est-ce qui vous permet de supposer que j'ai vu dans votre main plus de choses que je ne vous en ai dit ? J'insiste. Votre prix sera le bien. Un chèque de cent livres, non ? Un chèque de cent livres ? Faites vite. Cela prendra un certain temps, Lord Arthur. Nous ferions mieux de nous asseoir. Attendez, je prends ma petite loupe dans mon veston. Il est nécessaire que je l'essuie avec mon mouchoir sans cela. Ne dépêchez-vous donc, monsieur. Eh bien, puisque vous êtes si pressé de savoir, allons, je suis à votre disposition. Votre main, pardon, c'est bien ça. C'est bien ça. Lord Arthur Saville, vous commettrez un crime. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, un assassin ? Le signe rouge du meurtre est dans votre main, my lord. Aucun doute. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, Duchesse. Je ne sais pas du tout. Mais il est parti tout à l'heure. Oui, mais quelqu'un a vu l'ordre d'Arthur sortir de la maison comme un fou sans même avoir soupé. Et sans prendre congé, c'est insensé. Ne pleurez pas, ma chère Sibyl. Je vous en conjure. Si je vous assure que notre mariage doit être ajourné, c'est que j'y suis contraint pour des raisons extrêmement graves, extrêmement sérieuses. vous me cachez quelque chose, Arthur ? Que s'est-il passé ? Que vous a-t-on dit ? Qui avez-vous rencontré hier à la soirée de Dédouin dormir ? Une autre femme, peut-être ? Rien ni personne ne pourra jamais entamer mon amour pour vous, ma chérie. Et sachez que je vis qu'on sent en ce moment un sacrifice peu commun. Je me trouve placé soudain dans une situation terriblement difficile. Ni l'honneur, ni le devoir ne me permettent de me dérober. Gardez confiance en moi. Ayez de la patience. Tout s'arrangera. Et ne soyez pas étonné. Il se peut que je sois obligé de partir pour quelque temps. Partir ? Loin d'ici ? Oui. J'irai à Venise rejoindre mon frère Lord Sirbiton. Et dès mon retour, je vous le promets, nous fixerons la date de notre mariage. Cher Arthur, j'ai remis ma vie entre vos mains. Il en sera fait selon votre désir, quoi qu'il m'en coûte. Embrassez-moi, Arthur. C'est bien, ma chérie. Vous ne savez pas ce dont je suis capable pour que votre bonheur ne soit jamais troublé. Oh, si. Je sais que pour moi, vous n'hésiteriez pas à courir à n'importe quel danger, à braver la mort même. Bon. Prenons les choses dans l'ordre. Puisqu'après une nuit d'insomnie et de tourment, j'ai enfin admis... Oui, admis cette nécessité de commettre un assassinat, cette fatalité du meurtre suspendue au-dessus de ma tête, puisque j'ai décidé de me débarrasser de mon crime avant de me marier. Mais, évidemment, là est mon devoir. Je n'ai pas le droit d'épouser Sibyl tant que je vivrai dans la terreur de supprimer quelqu'un. Ce serait une trahison, question de simple bon sens. mon cher amour ne doit pas être mêlé à cette sombre histoire. Le meurtre accompli, je me sentirai enfin tranquille, délivré. Ce sera chose faite. Le plus tôt sera le mieux pour elle comme pour moi. Mais voilà. Qui vais-je faire passer de vie à trépas ? Comme les religions païennes, l'assassinat réclame non seulement un prêtre, mais une victime. Alors, qui ? Je ne suis pas un génie. Je n'ai donc pas d'ennemis. Voyons. Voyons la liste de mes amis et parents. Lady Anderson. Oh non. Non. Trop joli. Ah. Lord Berkeley. Oh non. 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 Le malheureux a déjà failli mourir d'un mal de poitrine. Laissons-le vivre. Ah. Monsieur François Collin. Un Français. Ah. Peut-être que supprimer un Français, ce ne serait pas tout à fait un crime. Collin. Non. Lady Clementina Beauchamp. Voilà ce qu'il me faut. Elle est ma cousine maternelle au second degré. Par conséquent, l'affaire ne sortira pas de la famille. Elle est âgée, balade, aimable, et je l'adore. Parfait, parfait. Mon sacrifice me comptera d'autant plus comme un sacrifice que ma victime m'est sympathique. Cette chère Lady Clem. Ah. C'est décidé. Oui, mais comment ? Comment l'amener à rendre le dernier soupir de façon peu bruyante ? J'ai horreur de la violence corporelle, des coups de feu et en ces sortes de choses. Mieux vaut ne pas trop attirer l'attention. Les parents de Sibyl sont un peu vieux jeu. Un scandale risquerait de les amener à faire opposition à mon mariage. Pas de ça, surtout. Dans cette affaire tout à fait ennuyeuse, il me semble que le poison procédait sûr, efficace, silencieux, pas de scène pénible, du moins pour moi. Bon. Eh bien, il me reste à consulter à la bibliothèque de Buckingham Club quelques ouvrages de toxicologie. Et puis... Lord Arthur Saville, je suis heureux de recevoir votre visite en mon officine. Bonjour, Mr Pessl. J'aurais besoin... J'ai la joie, vous le savez, de voir ma pharmacie fréquentée par toute l'aristocratie londonienne que je me fais un devoir de servir personnellement. Mais vous m'accordez rarement l'honneur d'en appeler à ma modeste science. En effet, Mr Pessl. Donnez-moi donc, je vous prie, un peu d'aconitine. De l'aconitine ? Sous forme d'une capsule de gélatine, naturellement. C'est que c'est un poison et le poison, c'est l'affaire du médecin. Nous ne pouvons délivrer d'aconitine sans l'ordonnance et dans ce cas... L'ordonnance ? Pour mon chien ? Ah bien, c'est pour... Mon gros dog norvégien dont je suis obligé de me défaire, la pauvre bête. Figurez-vous que se manifeste chez lui les premiers symptômes de la rage ? Oh, par exemple, cela peut être très dangereux. Il a déjà mordu deux fois mon cocher au mollet. Malgré ma répugnance à supprimer ce pitoyable animal, je ne puis... Parfaitement, Milor. Étant donné ces circonstances, je vais vous servir. Sous forme d'une capsule de gélatine, l'effet est extrêmement rapide, je crois. Quasi instantané. Parfait. Et indolore ? Strictement indolore. Ce n'est pas désagréable au goût, n'est-ce pas ? Vous soyez tranquille, votre malheureux chien ne souffrira pas et n'aura même pas mal au cœur. Mes compliments, Milor. Vous possédez de solides connaissances en toxicologie. Mon Dieu, Mr. Pestle, juste ce qui est nécessaire dans la vie d'un honnête homme. Je vous dois. Oui, vraiment, votre visite me cause un immense plaisir, monsieur le mauvais sujet, qui est resté si longtemps sans venir me voir. C'est que je ne m'appartiens pas un instant, chère Lady Clementine. Je gage que vous passez votre temps à vous promener en compagnie de Miss Sibyl Merton et à recouler avec elle. Voilà la raison pour laquelle vous me délaissez, moi, pauvre rhumatisante, avec mon tour de faux cheveux et mon mauvais caractère. Ma chère Lady Clemente, jamais... Ces mots du rhumatisme. Vous savez que les médecins ne servent à rien, si ce n'est à vous tirer des honoraires. Le croiriez-vous ? Ils ne sont même pas capables de guérir mes aigreurs. Précisément. Je vous ai apporté un remède. Une merveille. inventée par un Américain. Oh, je n'aime guère les inventions d'outre-Atlantique. Les derniers romans américains que j'ai lus étaient absolument vides de sens. Vous conviendrez que cela est sans aucun rapport, Lady Clement. On ne saurait assimiler un roman, même mauvais, à un médicament. Ce remède est parfait. On m'en a dit le plus grand bien. Ne manquez pas de l'essayer. Tenez, permettez-moi. Oh, dans tous les cas, présenter ainsi dans cette ravissante bonbonnière d'argent. C'est très engageant. Vous m'en faites cadeau ? Vraiment ? Oh ! Vous avez toutes les délicatesses, Arthur. Voyons ce remède miraculeux. On dirait un bonbon. Je vais le prendre tout de suite. Grand Dieu, grand Dieu, n'en faites rien, surtout. Comment ? C'est un médicament homéopathique. Oui. Si vous le preniez sans avoir vos aigreurs, il pourrait vous faire énormément de mal. Attendez, Lady Clem, attendez d'avoir une crise. Vous serez étonnée du résultat. Je suis pourtant bien tentée. Ce doit être délicieux. En vérité, bien que je déteste les médecins, j'adore les médicaments. Enfin, j'attendrai ma prochaine crise. Et vous pensez en avoir une bientôt ? Pas avant une semaine. J'espère. J'en ai eu une hier, justement. Vous êtes donc à peu près certaine d'en avoir une autre avant la fin du mois. Hélas. Mais comme vous êtes plein d'attention et de gentillesse, Arthur. Vraiment, votre amour pour Sybille vous a fait grand bien. Avez-vous préparé votre voyage de noces ? Rien n'est arrêté définitivement. Ah. À propos de voyage, il se peut que je parte prochainement pour Venise rejoindre mon frère. De sorte que si j'avais encore besoin de ce médicament, il faudrait que je vous écrive là-bas. Je serais surpris que vous n'en ayez pas assez avec cette dose. Parfait. L'Italie, Arthur. L'Italie. Voir Venise et mourir. Vous pensez, que j'ai quitté Venise aussitôt que j'ai reçu la nouvelle. Le télégramme m'a bouleversé. bouleversement bien légitime. Lady Clementina est morte si subitement. Si je vous ai demandé aujourd'hui, moi, son avoué, de me rejoindre en sa maison avec Miss Sybille, c'est qu'en vertu des dispositions testamentaires de votre cousine, nous avons à prendre ensemble certaines décisions. Mr. Mansfield, vous savez que Lord Arthur et moi, nous avons enfin fixé la date de notre mariage au 7 juin. Combien vous avez raison de ne pas le retarder davantage. Il faut profiter du temps qui passe quand on est jeune. Voyez comme nous sommes peu de choses sur cette terre. La veille de sa mort, Lady Clementina avait paraît-il dîné chez la Duchesse où elle avait charmé tout le monde par son esprit. Cependant, elle était rentrée chez elle de bonheur. Elle se plaignait de ses aigreurs. Et le lendemain matin, on la trouvait morte dans son lit. Vraiment, la vie est chose bien précaire. Sait-on si elle a souffert ? Apparemment, non, d'après le médecin. Mr. Mansfield, j'ai déjà commencé à vider des tiroirs, à trier des paquets de vieilles lettres. Vous pouvez poursuivre, Miss Sybille, et brûler dans la cheminée de la bibliothèque ce qui ne mérite pas d'être conservé. Cela ne m'empêche nullement de suivre votre conversation. Je vous disais donc tout à l'heure, Lord Arthur, que votre regrettée cousine vous laisse sa petite maison de Curzon Street, tous ses meubles, ses effets personnels et ses tableaux, à l'exception de sa collection de miniatures qui revient à sa sœur et de son collier d'améthyste qu'elle donne à votre fiancée. Ses biens ne représentent pas une immense valeur. Je suis extrêmement touché de l'amabilité avec laquelle Lady Clementine s'est souvenu de moi. Oh, que j'ai fait une découverte ! Voyez, Arthur ! Votre fiancée vous appelle, je crois. Hein ? Pardon ? Oui, ma chérie, qui y a-t-il ? Voyez la ravissante petite bonbonnière en argent que je viens de trouver. Mon Dieu ! Ravissante, en effet, et très curieuse. Hollandaises, si je ne m'abuse. Oh, je vous en prie, donnez-la-moi, Arthur. Je suis certaine que les améthystes ne m'iront pas avant que j'aie dépassé 80 ans. Ce sera une compensation. Mais bien entendu, prenez-la. C'est moi-même qui l'ai offerte à cette ouvre d'Eddie Clem. Oh, merci, Arthur. Je garde aussi le bonbon. Le bonbon ? Je n'imaginais pas du tout Lady Clementine à friande de sucrerie, elle si intellectuelle. Le bonbon, Sybine ? Mais de quoi voulez-vous parler ? Constatez comme moi, il y en a un dans la boîte, tout seul. Il est un peu poussiéreux. Sans cela, je l'aurais déjà mangé. Sybille de grâce, donnez-moi cela. Mais qu'avez-vous, vous êtes tout pâle. Ma bonbonnière, Arthur. Où court-il ? Dans la bibliothèque. Je crois qu'il jette au feu le malheureux bonbon. Que dis-toi pour si peu de choses ? Dites-moi, Mr. Mansfield, pour le collier d'améthyste qui sera la coquetterie de mes vieux jours, il faudrait... Oui, oui, au feu, la capsule d'aconitine au feu. Ainsi, Dédie Clémentine est morte de mort naturelle. Et je ne suis pas un assassin. Et tout est à recommencer. Ma chère petite Sybille, il ne sert à rien de pleurer. Mais maman, vous ne m'avez pas comprise. Je vous dis que Lord Arthur a jour une seconde fois notre mariage. J'avais bien entendu. Et toujours, sans nous donner la moindre raison valable. Il parle de devoirs, de missions, que sais-je. Il s'agit de son honneur, de notre bonheur futur. Lord Arthur se moque de vous, ma fille. Que va-t-on penser dans la société ? Il faut rompre vos fiançailles. Jamais, maman. Je l'aime, comprenez-vous ? Ma fille, il faut savoir s'imposer certains sacrifices. Et votre père, extrêmement contrarié, sera certainement de mon avis. Maman, j'ai la parole de Lord Arthur. Il a la mienne. Nous nous aimons et rien de ce que vous pourrez me dire ne parviendra à ébranler ma foi en lui. J'ignore ce qui le contraint à agir de la sorte, mais je suis certaine qu'il y est poussé par de nobles sentiments. Je devine en lui un grand chagrin, comme une déception. Visiblement, mon cher Arthur a la mort dans l'âme. Si je n'étais pas doté d'un solide bon sens, d'un esprit bien équilibré, il y a de quoi devenir fou. Qu'on ne vienne plus me parler de poison. Fiasco complet. Il me semble que la dynamite ou quelque autre explosif. Oui, c'est à essayer. Mais encore une fois, qui faire sauter ? C'est exaspérant d'avoir toujours à recommencer la même chose. N'était le sentiment qu'il est de mon devoir d'accomplir ce crime le plus tôt possible. J'abandonnerai de bon cœur. Mais un Saville n'a pas à air coté sur les ordres de destin. Bon, revoyons le répertoire des adresses de mes parents et amis. Lady Anderson ? Non. Décidément, non. Lord Burtley ? Je retrouve les mêmes. J'aurais dû commencer par la lettre aux aides. Ah ! Le doyen de Chichester. Mon oncle, le doyen. Avec sa manie de collectionner des pendules, il va me sauver la vie. Collection magnifique que celle du doyen de Chichester, du quinzième siècle à nos jours, je pourrais l'enrichir d'une certaine pendule tout à fait unique en son genre. Oui, mais où achète-t-on des machines explosives ? Ce n'est pas le botin commercial de Londres qui me renseignera. Inutile d'autre part de m'informer auprès de Scotland Yard, on n'y sait jamais rien sur les dynamiteurs. Tout au plus, ces messieurs sont-ils au fait après. Rouvaloff, voilà mon homme. Compte Rouvaloff, s'il vous plaît. Il se souviendra certainement que nous nous sommes rencontrés cet hiver chez Lady Winderby. Rouvaloff, jeune, russe et révolutionnaire qui fait semblant d'écrire une vie de Pierre-le-Grand mais qu'on soupçonne d'être un agent nihiliste. Si celui-là ne peut pas me conseiller en matière d'explosifs, alors c'est à désespérer. Erwin Kalkoff, le comte Rouvaloff m'a donné pour vous un mot d'introduction que voici. Charmé Miloff préfère votre connaissance. Et moi, de faire celle d'un célèbre conspirateur. Vous permettez chez l'île pillée de Rouvaloff. Arceau. Un silent Arthur Saville vous désirez que je vous fournisse une bandule explosive. S'il vous plaît, Erwin Kalkoff. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pendant que j'ai fini de déjeuner. Voulez-vous goûter mon fin turin ? Mais non, merci. Je suis confus de déranger votre repas. Non, non. Mon fin turin est bien meilleur, paraît-il, que celui qu'on sert à l'ambassade d'Allemagne. C'est des buffets. Merci. Et mon pâté. Prenez. Il est fameux. Ah, les pendules explosifs, Milor, ne sont pas des articles intéressants pour l'exportation. Même si elles arrivent à passer la douane, elles sont tellement caotées dans les trains qui arrivent avec tant de retard qu'elles se déclenchent en général avant de parvenir à destination. Mais ce n'est pas... Ah, si vous en voulez une pour usage intérieur, je peux vous fournir un modèle excellent. Vous serez content du résultat. à qui destinez-vous l'engin ? À votre santé. Merci. Oh, délicieux, en effet. Je vous le dis tout de suite, si c'est pour la police ou qui que ce soit qui touche à Scotland Yard, je suis au regret, mais je refuse de vous rendre service. J'ai de nombreux amis parmi les détectives anglais. Je n'en veux nullement à la police, je vous assure. Cette pendule est pour le doignant de Chichester. Or contre, vous détestez à ce point la religion, Laura Arthur. Compliment. Les jeunes gens de notre époque en général ne la prennent pas ainsi à cœur. Vous vous méprenez, Erwin Kalkoff. Il s'agit d'une affaire purement privée, une affaire de famille en quelque sorte. So, alors, que diriez-vous de cette jolie petite pendule française ? Voyez, avec la statuette qui la surmonte en ormoulée, très jolie. Elle représente ? La liberté foulant au pied litre du despotisme. Parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Et comment déclenche-t-on le mécanisme ? Ça, c'est mon secret. Voyez, ces petits bâtés ronds des dynamites. Vous dites quand vous voulez que l'explosion se produise et moi, c'est règle. Voyons, c'est aujourd'hui parti. Et si vous pouviez l'expédier tout de suite... Impossible, j'ai beaucoup de tes travaux à terminer pour tes amis de Moscou. Mais, demain ? Très bien. Si la pendule peut être livrée demain soir ou jeudi matin, fixons l'instant de l'explosion à un vendredi midi. À cette heure-là, le doyen est toujours chez lui. Fin trotis midi. Je note. Eh bien, je vais prendre congé, Erwin Kalkoff. Mais auparavant, combien vous doit ? Pour vous obliger, je ne vous contrer que la matière première. Et pour votre peine ? Ne parlons pas de cela. Pour moi, c'est un plaisir. Je ne travaille pas pour l'argent, non. Je vis pour mon art. Comment vous remercier ? Vous êtes vraiment trop aimant. Par ici, l'embarqueur. Au revoir. Si cela vous est agréable, voulez-vous me faire le plaisir d'assister samedi prochain à un thé-dîné où je vous ferai rencontrer quelques anarchistes ? Non, non. Vraiment, sans façon. Je vous remercie, mais samedi prochain, justement. Vous vous êtes moqué de moi, Erwin Kalkoff. Enfin, nous voilà samedi et rien de nouveau. Mais je ne sais rien, moi, alors Arthur, de ce qui a pu arriver. T'es qu'à se calmer, il faut. Me calmer ? Quand j'ai passé hier toute l'après-midi à mon club à guetter les nouvelles et cet imbécile de portier du vestibule qui affichait des télégrammes stupides, les résultats des courses, les verdicts des procès en divorce, les informations météorologiques, que sais-je, sans compter les détails les plus ambiguës sur une séance de nuit à la chambre des communes. C'est n'y suit pour rien. Enfin, à quatre heures, on importe les journaux du soir, je les accapare tous à la barbe des autres lecteurs pour les étudier à l'aise dans la bibliothèque et rien. Pas la moindre allusion à Tichester. Donc, l'attentat a échoué. Si vous faites mille excuses, cher Lord Arthur, je suis désolé. Foulez-vous une autre pendule que je vous fournirais gratis ? Une autre pendule ? Merci bien. Une caisse de pompe à la nitro-glycérine. Bombe inoffensive, probablement. À prix coûtant. Je ne peux pas faire plus. Même à prix coûtant, je n'en veux pas. J'ai perdu toute confiance dans les explosifs. Ah, qu'est-ce que vous voulez-vous ? À notre époque, tout est tellement frélaté qu'on n'a même plus de la dynamite des bonnes qualités. C'est sûr, quelque chose a dû marcher de travers dans les mécanismes, mais tout espoir n'est pas perdu. Notre pendule peut encore se déclencher. Vous croyez ? Mais oui. Si vous permettez, je vous raconte un exemple. Une fois, j'ai envoyé un baromètre au gouverneur militaire d'Odessa. Il devait faire explosion les baromètres au bout des dix jours. Eh bien, il n'a sauté qu'au bout d'être trois mois. Trois mois ? Mais je ne peux pas attendre trois mois. C'est bien, c'est énorme. Quand le baromètre a fait son explosion, les gouverneurs avaient déjà quitté la ville depuis six semaines. Et ce n'est qu'une servante qui a folé en éclats. Mais, ça prouve du moins qu'elle a dit la mythe quand elle est commandée par un mécanisme représente en tant que force destructrice un agent puissant, même si elle manque de ponctualité. Quand j'ai dit trois mois, c'est un maximum. Oui. Évidemment. La pendule du doyen, pour n'être pas à l'heure, si j'ose dire, pourrait peut-être néanmoins éclater prochainement. Enfin, dans un délai plus ou moins court. Voilà. Comme on dit chez nous, «Aufgeschoben is nicht aufgehoben». Ah oui, vraiment. On dit cela. C'est un proverbe. Ce qui est différé n'est pas perdu. Vous êtes un peu consolé, cher Lord Arthur. Je serai navré de perdre votre clientèle. Attendons, Erwin Kerkopf. Attendons. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est vous, Arthur ? Entrez-vous un instant dans mon boudoir. Avec plaisir, mère. Vous paraissez bien joyeuse. Oh, mais oui. C'est que je viens de recevoir une lettre du doyennet de Tchichester. De Tchichester ? Et ça vous fait rire ? Votre cousine Jeanne écrit des lettres charmantes. Il faut absolument que vous vous divertissiez à lire celle-ci. Tenez, Jeanne y relate. Une certaine histoire de pendule. Tenez. Ma bien chère tante, je vous remercie vivement de la flâneille. Ah non, 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 plus loin. Comme papa l'a dit souvent dans ses sermons, nous vivons à une époque où la froid se perd. Non, encore plus loin. Nous nous sommes bien amusés d'une pendule qu'un admirateur inconnu, comment, un admirateur inconnu, a envoyé à papa pas de Londres jeudi dernier. L'expéditeur avait certainement lu son serment la licence était de la liberté car le sujet de cette pendule représente une statmette de femme portant précisément le bonnet de la liberté. Papa a installé le cadeau sur la cheminée de la bibliothèque. Nous nous y tenions tous vendredi quand, au moment où la pendule a sonné midi... N'en perdez pas un mot, Arthur, c'est là que l'histoire devient comique. Vous trouvez, mère, a sonné midi, nous avons entendu comme le bruit d'un tourbillonnement, un petit nuage de fumée s'est échappé du socle, la déesse de la liberté s'en est détachée et s'est cassée le nez en tombant sur le garde-feu. Nous avons tous été pris de fourrir, puis nous avons regardé de près cet étonnant présent. C'est une sorte de pendule à réveille et si on la règle pour une heure déterminée en disposant un peu de poudre avec une amorce sous un petit marteau, elle fait explosion à volonté. Oh, c'est une ingéniosité. C'est pas votre avis ? C'est ici, très ingénieux. Mon frère l'a emporté dans la salle d'études et au lieu de s'occuper de ses devoirs, il passe son temps du matin au soir à faire des explosions. C'est très amusant. Croyez-vous qu'Arthur aimerait en avoir une comme cadeau de mariage ? Ah non ! Une pendule de cette sorte chez moi ? Non ! Non ! Moi, je trouve l'idée excellente. Oh ! Mais quelle figure vous faites, mon pauvre Arthur ? Continuez la lettre. Je suppose qu'elles sont très à la mode à Londres. Papa dit qu'elles seront très utiles en démontrant qu'il faut toujours que la liberté s'écroule. En tout cas, cela prouve qu'on lit ses sermons avec profit. Pour aller mercredi chez l'évêque, je mettrai ma robe de satin jaune. Oui, donnez, donnez. Ce ne sont plus maintenant que des histoires de chiffon. Oh, mais mon cher Arthur, mais que signifie ce visage long du nom ? Je ne vous montrerai plus de lettres de jeune fille, ça vous émeut trop. Dites-moi, que dois-je répondre à Jeanne au sujet de la pendule ? Personnellement, j'aimerais bien en avoir une. En ce qui me concerne, ma chère mère, ça ne m'en vale pas du tout. Mais alors là, vraiment, pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Arthur. Vous allez à votre club ? C'est une idée, oui. Je m'y rendrai tout à l'heure. Votre frère doit y dîner, je crois. Vous dînerez avec lui, sans doute. Peut-être, mais je n'ai pas grand-femme. Oh, ma parole. Mais c'est la lettre de Jeanne qui vous a coupé l'appétit. Mais non, mais non, mais non, mais non. Le fondement qui convient au mariage est un malentendu mutuel. Vous êtes cynique. mon cher. Pas du tout. J'ai simplement de l'expérience. Bon, cela revient à peu près au même. Je me donnerais pour un café comme celui-là, excellent. Trois sucres seulement pour moi, merci. Arthur, votre café va refroidir ? Oui, oui. Oh, pardon. Naturellement, avec les femmes intelligentes, les hommes font la conversation et avec les sottes, l'amour. Il faut bien faire quelque chose. Arthur, vous êtes insupportable. De tout le dîner, il n'y a pas eu moyen de vous dérider. Pardonnez-moi, mon frère. Si j'avais su que vous aviez invité des amis, je me serais abstenu de venir. Leur plaisanterie de m'amuseguerre. Moi, je trouve ces garçons charmants et vous détestables. Tenez, le portier vous apporte une lettre, je crois. Lord Arthur Saville, pour vous. Il n'y a pas de réponse. Donnez, merci. Lord Arthur reçoit des billets doux. Oh, oh ! Je vous laisse à vos secrets, cher Arthur. Comment une lettre de Winkelkopf ? Que me veut ce conspirateur d'opérette ? Je vous prie de venir me voir demain soir. Je vous proposerai la toute dernière invention qui m'arrive de Genève à l'instant, un parapluie explosif qui éclate dès qu'on l'ouvre. Oh, diable ! Winkelkopf et son parapluie. Si je l'envoyais à Chichester, le destin serait capable pour contre-carrer mes visés de faire qu'il ne pleuve plus sur l'Angleterre pendant six mois. Mais ce billet va me servir. Messieurs, pardonnez-moi, je vais être obligé de vous quitter sans tarder. Le jeune Lord Arthur repousse la date de son mariage et abandonne les amis pour courir à quelques mystérieurs rendez-vous. Oh, 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 oh. Rendez-vous avec la nuit, oui. Rendez-vous avec la salitude. Rendez-vous avec moi-même sur le bord de la Tamise. Avec la lune qui me nargue de là-haut. Mais mon Dieu, j'ai pourtant fait de mon mieux. C'est à décourager les bonnes intentions. J'ai échoué, échoué deux fois sans qu'il y ait faute de ma part. Je n'ai voulu que faire mon devoir. Mais maintenant, c'est bien fini. Je ne chercherai plus à donner le plus petit coup de pouce au destin. Encore un chaland à cette heure. La marée l'emporte. Moi aussi. Je ne sais quelle marée m'emporte. Minuit à la tour de Westminster. Les Français disent minuit l'heure du crime. L'heure du crime. L'heure du crime. Elle ne sonne pas quand on veut. Comme le monde de la nuit est étrange. De l'autre côté du fleuve, les maisons paraissent irréelles. avec cette lune, l'argent et l'ombre ont façonné l'univers à neuf. Cette solitude. Cette solitude. Pas âme qui vit. Un homme là-bas, penché au-dessus du parapet par la lumière du réverbère. et qu'est-ce qu'il fait à scruter le fleuve? Il a laissé tomber quelque chose. Mais, un homme, c'est impossible. J'ai eu une hallucination. Mais si, c'est bien lui, Mr. Butchers. Mr. Butchers. Ce qu'il romance bien de malheur. Oh, une idée. Il n'a même pas deviné ma présence. En approchant doucement derrière lui. Lâche-la ! Non, non ! On se casse ! Non ! Ça y est ! Il ne va pas remonter, non ? Il ne va pas remonter. Je suis sûr qu'il ne sait pas nager. Il ne faut pas qu'il sache nager. Je ne supporterai pas un nouvel échec. C'est affreux. Mr. Butchers. Non. Non, ce n'est qu'un reflet de lune, un mirage. Son chapeau. Son haute forme dans un tourbillon. Il s'enfonce. Plus de traces. Ah, Sibyl. Sibyl, mon amour. Si vous saviez. Enfin, Arthur. Vous n'êtes pas plus agréable à l'heure du thé qu'à celle du dîner. Je vous détaille la chanson comique de la dernière opérite en vogue sans parvenir à tirer de vous autre chose que des soupirs de lassitude. Que venez-vous faire au Buckingham Club si c'est pour vous y ennuyer ? Mais je ne m'ennuie pas, mon frère. J'ai fait quelques tracas ces temps-ci, je l'avoue, mais ne vous inquiétez pas. Voilà les journaux du soir, milord. Ah, voyons les nouvelles. Cela vous distraira. J'aime beaucoup le Saint-James. C'est une feuille sérieuse. Dieu, mais vous vous jetez là-dessus, Arthur, avec une frénésie fort peu britannique. C'est bien pourtant jamais rien de bien sensationnel dans ces journaux. Débat aux communes. en France, le général Boulanger. Oh, écoutez cela. Un fait divers. Suicide d'un chiromancien. Ah, vous dites suicide ? Oui, oui. On était sans nouvelles depuis quelques jours du célèbre chiromancien Septimus R. Podgers. Hier matin, à 7h, le flot a ramené sur le rivage à Greenwich le cadavre du malheureux gentleman. Dans un état de forte dépression nerveuse, du pense-t-on surmenage, il s'est suicidé. Du moins, on le suppose. Telle a été la conclusion du jury du coroner qui a rendu son verdict cet après-midi. Ah, le coroner a conclu un suicide. Oui. Mr. Podgers venait d'achever un ouvrage important sur la main humaine qui serait publié prochainement. Le défunt était âgé de 65 ans et ne laisse aucune famille. Eh bien, tant mieux. Si je ne m'abuse, il y a quelques semaines, on pouvait rencontrer ce personnage chez Lady Windermere ? Oui, avec un peu de chance. On pouvait. Du thé, Arthur ? Volontiers. Ah, l'or sur bétonne mon frère. Sybille va bientôt pouvoir commander le gâteau de notre barriage, vous savez. Oui ? Oh, excellente nouvelle. Mais que ne le disiez-vous plus tôt ? Je n'ai jamais vu l'église de St. Peter aussi mondée. Et rien que des gens chics, duchesse. Mais ça, Mansfield, comment trouvez-vous le marié et la mariée ? Ils forment le plus beau couple qu'il m'était donné de voir, Lady Windermere. Ils sont encore mieux qu'au bout. Ils sont heureux. Mais qui donc célébrait le service ? Le doyen de Chichester. Ah, voyons. L'angle de Lord Arthur. Le mot pendule ? Oui. Il parait qu'il en a reçu une. Voilà quelque temps, je vous raconterai. Ma chère Sybille, tous mes voeux de bonheur. Merci. Merci, je suis très touchée de tant d'amitié. Merci. Vous revenez vous installer à Londres, Lord Arthur. Le duc, mon père, nous a offert en cadeau de mariage cette vieille demeure délicieuse qu'est Alton Priory. Nous allons y vivre. Oh, parfait. J'espère bien, chère Lady Windermere, que vous nous ferez le plaisir de venir passer quelque temps près de nous à Alton Priory. Avec joie. Mais plus tard, beaucoup plus tard, Lord Arthur, je ne veux pas troubler votre tête à tête avec Sybille. Quelle quiétude chez vous, ma chère Sybille. J'adore votre vieille maison. Et on sent tellement que le bonheur s'y abrite. Vous êtes très heureuse, n'est-ce pas ? Oh, infiniment, Lady Windermere. Pour Arthur et moi, voyez-vous, la poésie n'a point cédé le pas à la réalité. Nous continuons à nous sentir enthousiastes et jeunes. Cela tient du miracle. Oh, je resterai ainsi des heures entières sous les tilleuls de votre jardin. Regardez votre petit garçon et votre petite fille jouer dans l'allée des rosiers. que nous voilà loin de vos célèbres réunions mondaines. Oui, oh, elle me fatigue à la longue. Les gens me fatiguent dès que je les connais un peu. Le monde est décevant, Sybille. Les êtres sont ternes bien souvent et ils se conduisent sans aucun tact dès qu'on se montre un peu gentil avec eux. Vous vous souvenez de cet affreux Mr. Potgers ? Le chiromancien ? Oui, parfaitement. C'était un abominable imposteur. Je lui ai pardonné quand il a tenté de m'emprunter de l'argent mais je l'ai bel et bien remis à sa place quand il s'est permis de me faire des déclarations d'amour. C'est bien simple, il m'a fait prendre en horreur la chiromancie. Si mon mari vous entendait, il n'admet pas qu'on plaisante sur ce sujet. Vous n'allez pas me dire qu'il y croit ? Mais si, et très sérieusement, demandez-le lui, le voilà avec les enfants. Arthur, mon chéri. Oui, me voici. Nous parlions chiromancie et je disais à Lady Windermere que vous prenez cette science très au sérieux. Vraiment ? Mais certainement, j'y crois. C'est que je lui dois le bonheur de toute mon existence. Mon Dieu, que ne faut-il pas entendre ? Je n'ai de ma vie entendu pareille bêtise, permettez-moi de vous le dire. Vous y croyez. Et pourtant, vous avez connu chez moi cet abominable Mr. Potgers, un joli farceur. Que prétendez-vous dire par là, Lady Windermere ? Mais oui, c'était un fiéfi imposteur, capable de raconter n'importe quelle histoire pour faire son petit effet, d'inventer des prédictions selon les caprices de son imagination. Et il en avait, croyez-moi. Vraiment ? Vous êtes certaine ? Absolument. Mais vous voilà bien déçue, cher Lord Arthur. Oh, Sybille ! Voyez la mine de votre mari quand on lui enlève ses illusions. C'est vrai, mon chéri. Ne croirait-on pas que la foudre vient de tomber à vos pieds ? Quelle tête vous faites ? Une tête de condamné. En tout cas, si Poges a été un imposteur, il l'a bien payé. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir le crime de Lord Arthur Saville, drame radiophonique de Jeannine Rellambert d'après une nouvelle d'Oscar Wilde, avec Michel Bouquet dans le rôle de Lord Arthur et par ordre d'entrée en onde, Martine Ferrière, Rosie Varte, Jean Ozen, Anne Caprille, Yves Duchâteau, Charlotte Clasis, Raymond Pellissier, Laurence Weber, Marcel Lestan, Lucienne Givry, André Rebaz et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Madeleine Sola, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Marie- sacket Marie- Marie- Marie-